Bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment faire la préparation de base d'une pièce dans l'application MP Flashprint. Première des choses qu'on va faire, on va venir dans le coin supérieur gauche, on va cliquer sur fichier du modèle, on va venir cliquer sur la petite boîte avec le plus et on va aller chercher le modèle, le fichier STL qu'on a déjà téléchargé. Donc il nous demande si on veut le placer, automatique, oui. Par la suite, il faut faire quelques choix dans la colonne de droite qui est ici. Première des choses, notre pièce, il faut décider de la position dans laquelle on va en faire l'impression. Donc pour être capable de déplacer la pièce, il faut absolument la sélectionner. Ensuite de ça, on a une possibilité de faire un déplacement de la pièce sur le plateau. Donc si je sélectionne l'option, je peux maintenant déplacer la pièce où je pourrais la déplacer selon le plan X, Y ou Z. Je peux lui demander de l'aligner sur la plateforme ou encore de le centrer sur le plateau. Nous autres, ce qu'on a besoin actuellement, c'est de faire pivoter la pièce. Donc il y a une possibilité de la faire pivoter rapidement de 90 degrés, c'est ce que je vais faire sur un des plans. Sinon, j'aurais pu venir prendre une des lignes et puis venir faire pivoter justement avec une certaine précision mon objet sur le plateau. Donc je vais juste annuler ce que je viens de faire pour m'assurer qu'elle est bien placée sur le plateau. Si je maintiens le bouton droite en foncé, je suis capable de venir changer la vue de mon plan. Prochaine chose qu'on peut faire, c'est de venir changer l'échelle. Donc je pourrais venir sans avoir à refaire le dessin, venir changer les dimensions de mon objet. Présentement, c'est une échelle uniforme sur les trois plans, mais je pourrais venir décocher l'option et puis à ce moment-là, je pourrais procurer seulement dans une direction. L'autre élément, la coupe, si je voulais couper ma pièce en deux pour en faire deux pièces, ce serait possible de le faire directement dans l'application. Je peux faire des copies, placement automatique au niveau de, si j'ai plusieurs modèles, ils vont les placer à une certaine distance de chacun. Si je veux des supports, donc dans l'option qui est ici, je n'ai pas besoin de support, mais si je reviens en arrière juste pour montrer, donc supposons que je change l'orientation. Donc dans cette position-là, normalement, j'aurais besoin de support qui serait ici. Donc si j'ai besoin d'ajouter des supports, je vais venir cliquer sur support. Je vais faire des supports automatiques, mais je vais faire une vidéo qui va contenir plus d'informations concernant les supports. J'annule l'élément. Et ensuite de ça, les autres éléments, vous pouvez les regarder, mais il n'y a vraiment rien de particulier avec les autres éléments. Une fois que c'est fait, puis que la position puis les dimensions de notre objet ou de nos objets sont correctes, on va venir cliquer en haut sur commencer le tranchage. Il y a l'option qui va ouvrir. Normalement, vous devriez être dans le modèle de base, donc dans cette partie-ci au départ. Donc il y a trois options d'impression, donc standard, fin ou rapide. Il faut s'assurer d'avoir le bon type de filament. Donc nous autres, c'est du PLA qu'on utilise normalement, mais si on utilise un autre objet, un autre type de filament, il faut venir choisir le bon filament. Les trois profils de tranchage, donc fin, c'est plus long parce que la hauteur des couches est plus petite. Moi, je vous recommande d'utiliser le standard. Même, vous pouvez aller dans le rapide, la différence de qualité n'est pas très grande. Normalement, quand on va dans le rapide, ça fait des pièces un peu plus solides, mais vous pouvez faire des tests. Les tests également, des pressions changent quelque peu. Donc normalement, on garde le standard. Un élément que je vais vous demander d'aller retirer dans, ou que je vous recommande de retirer dans le mode expert, c'est ce qu'on appelle le radeau ou le raft. Donc dans les options, donc j'ai cliqué, je reviens en arrière, j'ai cliqué rapidement, je suis venu sur mode expert, j'ai cliqué dessus et dans les paramètres qu'il y a ici, on va aller dans raft ou radeau en français. Et ce que je vais faire, je vais venir désactiver tout simplement cette fonction-là. Je vais faire une vidéo qui va expliquer dans quelle situation on utiliserait le raft, mais de façon générale, le raft, on n'aura pas de besoin. Puis souvent, c'est tout simplement du matériel qu'on va jeter par la suite. Une fois que c'est fait, on va venir sur trancher. Donc à ce moment-là, le découpage ou le tranchage se fait. Si on veut visualiser un petit peu l'impression de notre pièce, on peut venir d'en prévisualiser. Ce que ça nous permet de faire, c'est de regarder justement les différentes couches, comment ça va être imprimé. Je pourrais me déplacer à travers les couches et voir ce que ça donne au fur et à mesure que l'impression va s'effectuer. Également, je vais avoir le temps d'impression et la quantité de plastique dans cette section-là de prévisualisation qu'on peut avoir. Ce n'est pas obligé d'aller voir, c'est juste pour vous présenter ce que ça peut amener à faire la prévisualisation. Une fois que c'est terminé, si votre imprimante était branchée directement à filaire ou encore via le Wi-Fi, vous pourriez envoyer vers l'imprimante. La majorité du temps, nous autres, on va enregistrer. Donc, on va venir sur l'icône ici. Il va nous demander à quel endroit qu'on veut l'enregistrer. Le type de fichier que l'imprimante Voxel va utiliser, c'est des fichiers GX. Donc, par défaut, c'est le type de fichier qu'on a. On va mettre le nom qu'on veut pour notre fichier. Souvent, il va avoir une clé USB qui va être disponible dans nos éléments. Moi, je n'en ai pas présentement, mais il va avoir une clé USB. Vous enregistrez sur la clé USB tout simplement à l'endroit où vous le détruisez. Maintenant, il vous reste à prendre votre clé USB, aller vers l'imprimante et débuter l'impression. Donc, bonne expérimentation et bonne impression 3D. 1 1